Musique Alléluia Amen Que Dieu soit béni, Amen Nous aimons la présence de Dieu, nous aimons nous tenir devant lui Dans sa présence, Dieu nous bénit, Amen Là comme on s'est dit à nous bénir depuis le début du culte Et il veut encore le faire Pour connaître la parole de Dieu Voyez-vous la parole de Dieu, c'est une parole de bénédiction Parole restauratrice, une parole de guérison Une parole qui nous éduque Qui nous révèle Dieu Et qui nous montre comment Dieu veut que nous soyons Comment nous marchions dans ce monde Alors sans plus tarder Nous avons lu deux passages dans la Bible Dans l'Ancien et puis dans le Nouveau Testament Et ensuite dans l'Ancien Testament Le premier dans le Nouveau Testament Dans Actes chapitre 7 Actes des apôtres Chapitre 7 Alors comme je vous mentionnais dans le titre de mon message Ce matin c'est Libérer Pour être une source De bénédiction Et pour la vie chrétienne Une vie de liberté Dieu veut que nous soyons réellement libres Enfin D'être une source De bénédiction Disons souvent entre ses mains Actes des apôtres Chapitre 7 Verset 2 Etienne répondit Hommes frères et pères Écoutez Le Dieu de gloire Apparu à notre père Abraham Lorsqu'il était en Mésopotamie Avant qu'il s'établisse À Chavon Et il lui dit Quitte ton pays Et ta famille Et va dans le pays Que je te montrerai Il sortit alors Du pays des Calder Et il s'établit À Chavon De là Après la mort de son père Dieu le fut passé Dans ces pays Que vous habitez maintenant Il ne lui donna Aucune propriété Dans ces pays Pas même de quoi Poser les pieds Mais il promit De lui en donner La possession Ainsi qu'à sa postérité Après lui Quoi qu'il n'ait point D'enfant Amen Cette fois-ci Nous nous sommes Dans le premier livre De la Bible Genèse Chapitre 11 Verset 31 Terrac Prit Abran Son fils Et l'autre Fils d'Aran Fils de son fils Et Sarahïs Sa mère fille Femme d'Abran Son fils Ils sortirent Ensemble Dieu En Calder Pour aller au pays Des Canards Ils versent Jusqu'à Charan Et ils s'y habitèrent Les jours de Terrac Furent De 205 ans Et Terrac Mourut À Charan L'Éternel Est à Abran Va-t'en De ton pays De ta patrie Et de la maison De ton père Dans le pays Que je te montrerai Je ferai de toi Une grande nation Et je te bénirai Je rendrai Ton nom Grand Et tu seras Une source De bénédiction Je bénirai Ceux qui te béniront Et je maudirai Ceux qui te maudiront Et toutes les familles De la terre Seront bénies En toi Amen Si vous n'avez pas Des problèmes De santé Je propose Que nous puissions Nous le faire Encore une fois Et ensemble On va invoquer Les dons du Seigneur Si c'est moi Qui m'en suivre Alléluia Nous te bénissons Notre Dieu Notre Père Parce que nous savons Que ce matin Tu es là Au milieu de nous Tu nous honores De ta présence Alléluia C'est vrai que ta présence Nous fait du bien Nous aimons Ta présence Nous aimons Nous tenir devant toi Seigneur Merci Parce que Dans ta présence Tu oeuvres En nous Tu oeuvres Dans nos coeurs Dans nos vies Alléluia Seigneur Merci Aussi pour ta parole Que tu nous as laissée Nous te demandons Seigneur Ce matin De conduire Le partage De ta parole Merci Car par ton Saint Esprit Seigneur Tu sauras appliquer Ta parole A chaque coeur A chaque vie Seigneur Merci pour ta parole Qui porte du fruit Ta parole Qui ne retient le point A toi Sans produire des effets Seigneur Merci Parce que Tu vas te glorifier Au travers de ta parole Seigneur Merci Parce que Tu es ton messager Annonce ta parole Avec assurance Annonce ta parole Comme elle doit être annoncée Seigneur Sois glorifié Dira ce moment Et que tout ce qui peut s'opposer Au bout de le roman Au bout de le roman De ce moment Soit lié dans le nom de Jésus Que le Saint Esprit Soit libre Pour agir Au travers de ta parole Dans le nom de Jésus Amen Alléluia Abraham Vive Il est en Mésopotamie Dans une région païenne Il servait de Dieu étranger Connaissait par l'éternel De Dieu vivant On verra que Dieu Dans sa bonté Dans son amour Va lui faire grâce Notre Dieu C'est le Dieu De la grâce Dieu fait grâce A qui il veut La Bible nous dit Toute grâce Excellente Tout nom Parfait Descendant Ton pays Quitte ta famille Et va Dans le pays Que je te montrerai Dieu appelait Abraham Mais aussi En appelant Il avait Formé Des projets Pour lui Dieu voulait faire de lui Une grande nation Dieu voulait le bénir Et faire de lui Une source De bénédiction Il voulait se servir de lui Les frères et soeurs De même qu'Abraham Autrefois Nous ne connaissons pas Dieu Nous vivons Dans le péché Il a pris à Dieu Dans son amour De nous faire grâce Il nous a appelés A abandonner notre vie De péché Et à nous tourner vers lui Par la foi Au-delà de son fils Il dit Jésus Et c'est ce que nous avons fait Il nous a sauvés Voyez-vous Il nous a sauvés Mais aussi Il nous a donné une vocation Le servir Il a formé De projets pour nous La Bible nous dit Nous sommes son ouvrage Ayant été créé en Jésus-Christ Pour des œuvres bonnes Que Dieu a préparées d'avance Afin que nous le pratiquons Il nous a sauvés Et il a avec un but bien précis Le servir Être des sources De bénédictions Je dis dans sa parole Je connais Le projet Que je formais sur vous Il a formé Le projet sur nous Projet de paix Et non de malheur Afin de vous donner Un avenir Et de l'espérance Alléluia Voir à Dieu Il nous a sauvés Pour que nous puissions Le servir Voyez-vous S'il nous avait sauvés Sans aucun but La vie chrétienne N'aurait pas de sens Elle serait absurde Ça ne vaut pas la peine D'être chrétienne Mais heureusement Ce n'est pas le cas Il nous a sauvés Avec une vocation Être des sources De bénédictions Je dirais que notre bonheur Notre joie C'est de servir le maître C'est de vivre Au centre De la volonté de Dieu Être une bénédiction Dieu a appelé Abraham Il a formé des projets Mais pour que ces projets Puissent s'accomplir Dans sa vie Il avait une condition Dieu avait dit à Abraham Quitte ton pays Quitte ta famille Et va Dans le pays Que je te montrerai Alors comment Abraham A-t-il réagi A la perte de Dieu La Bible nous dit Dans l'Épître aux Ébreux Abraham obéit Et partit sans savoir Où il allait Abraham a quitté son pays Comme Dieu lui avait ordonné Pour aller dans Pour entrer dans la promesse Dans le projet de Dieu Il était Il est en marche En marche Pour une vie nouvelle En parlant d'Abraham Qui est en marche Qui est en route Pour entrer dans la vie nouvelle Ça me fait penser Que la vie avec Dieu Est une vie où Nous sommes en marche Nous sommes en route Vers la patrie céleste La Bible nous dit Nous sommes étrangers Et voyageurs Si c'est terre Notre but suprême C'est la gloire de Dieu L'éternité avec Christ Dans la félicité Dans la gloire Abraham est en marche Mais on verra Qu'à un moment Il va s'arrêter La Bible nous dit Qui s'est installé Qui s'est établi À Charon Il s'est arrêté À Charon Mais qui lui a dit Il s'est arrêté Mais pourquoi Il s'est arrêté Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Abraham s'est arrêté Pourquoi lui Qui avait bien commencé Pour entrer dans la promesse de Dieu Il s'arrête Pourquoi Abraham S'est arrêté Qu'est-ce qui s'est passé au fait En parlant d'Abraham Qui s'est arrêté Ça me fait penser Au Galate L'apôtre Paul Lorsqu'il écrit Au Christ de Galate Il leur dira Vous courez bien Mais Qui vous a arrêté Les Galates Ils avaient bien commencé Dans leur vie avec Dieu C'est pas le clair De l'évangile La foi Les saluts Par la foi en Jésus-Christ Ils avaient bien commencé À marcher avec Dieu Et puis à un moment Ils se sont arrêtés Ils se sont arrêtés Il y a des gens Qui étaient là Qui sont arrivés Qui leur ont signé Des fausses doctrines Oui La foi Les saluts par la foi en Jésus-Christ Mais ça c'est vu par les fausses Aussi Il faut faire la circoncision La circoncision Pour être sauvée Et Paul L'autre n'a appris C'est là Il va aller récrire Il va dire Vous courez bien Mais qui vous a arrêté Cette affaire ne vient pas de nous Ah frères et soeurs La vie chrétienne Est une vie Où on est En marche Une vie De progrès Une vie De croissance La Bible nous dit Le sentier De juste Est comme La lumière Respondissante Dont l'éclat Va croissant Jusqu'au milieu Du jour La Bible nous dit Le juste croise Comme le panier Il se lève Comme le cèdre Le cèdre Le cèdre Nous ne sommes pas appelés A régresser Ou à stagner Mais nous sommes appelés A marcher De progrès En progrès Nous sommes appelés A marcher De victoire En victoire De marcher De progrès En progrès Dans notre relation Avec Dieu Progresser Dans notre service Pour Dieu Nous sommes appelés A aller de l'avant Jusqu'au bout Mais jamais Nous ne nous laisser arrêter Nous sommes appelés Nous ne nous laisser arrêter Par des obstacles Que nous nous laisser Sur notre chemin Nous sommes appelés Nous ne nous laisser arrêter Par les espérances Du passé Je dirais que Les espérances du passé Tant nous servir De tremplin Pour encore Aller de l'avant Il faut que nous cherchions Tout le jour A grandir A progresser A chercher A mieux Le connaître Ça me fait penser À l'apôtre Paul Qui avait fait L'exploit Avec Dieu Au soir Dans sa vie Dissamie Et bien tout ce Dans son cas C'est un désir De grandir De progresser Alors il pouvait dire Ce n'est pas Que j'ai déjà Remporté les prix Ou que j'ai déjà Atteint La perfection Mais je cours Pour tâcher De les saisir Puisque moi aussi J'ai été saisi Par Jésus-Christ Il dit Et là frère Je ne pense pas L'avoir saisi Mais je fais une chose Oubliant ce qu'il y a En arrière Et me portant Vers ce qu'il y a En avant Je cours vers le but Pour remporter Les prix De la vocation Céleste de Dieu En Jésus-Christ Alléluia Et réaliser Malgré toutes ces expériences Faites avec le Seigneur Qui n'étaient pas encore Arrivé Qui avaient encore besoin De courir Que le meilleur N'était pas derrière lui Le meilleur n'était pas Non plus le présent Mais le meilleur Était devant lui Alors pas question De s'arrêter Pas question De s'installer Il faut courir Vers le but Et le but C'est Jésus Alléluia Amen Abraham S'est arrêté A Charran Pourquoi s'est-il Arrêté Et la Bible a dit Il sortit Depuis le calmeur Et il s'est établi A Charran Pourquoi s'est-il arrêté Lors de son appel Dieu était clair Dieu était précieux Il avait dit Quitte ton pays Et quitte ta famille Et va dans le pays Que je te montrerai Alors qu'est-ce que la Bible a fait Il a quitté son pays Il a quitté son pays Mais il n'avait pas quitté sa famille Son père Derag Voyager A ses côtés Son père était encore là Sa famille était encore là Il n'avait pas quitté son père Mais les neufs récisseurs La présence de son père La présence de Derag Au côté de son fils Était comme un obstacle A l'accomplissement Des promesses de Dieu Dans la vie D'Abraham Quelque part Par sa présence Derag A empêché son fils D'aller plus loin Avec Dieu Après a quitté son père Il n'a pas quitté son père Il a obéi quand même Non Il a obéi Oui Il a quitté son père Mais son obéissance N'était pas complète Mais vous bien Les neufs récisseurs L'obéissance Est fondamentale Si nous voulons entrer Dans les promesses de Dieu Si nous voulons Tu agir dans nos vies Si nous voulons être Des sources De bénédiction Si nous voulons voir Le projet de Dieu S'accomplir dans nos vies L'obéissance Est fondamentale Jésus dira Ce ne sont pas Ce qui m'appelle le Seigneur Le Seigneur C'est celui qui rentre Dans le royaume des cieux Mais seulement celui Qui fait La volonté de mon père Qui est dans les cieux Celui qui m'obéit Dieu dira L'obéissance Vaut mieux Que le sacrifice L'obéissance C'est fondamentale Si nous voulons Les sources De bénédiction Tant qu'Abraham N'avait pas quitté Pérac Dieu ne pouvait pas Le conduire Plus loin Dans sa vocation Tant qu'il n'avait pas Quitté Ton père Pérac Dieu ne pouvait pas Le faire entrer Dans ses promesses Le projet de Dieu Dieu ne pouvait pas S'accomplir Dans sa vie D'ailleurs on voit La Bible dit Aussitôt après la mort De Térac Dieu fit sortir Abraham De Charon Quelque part Térac C'est comme un handicap A la réalisation Des promesses de Dieu Dans la vie D'Abraham Voyez-vous Le nom de Térac Vous voyez dans la Bible Le nom de signification Le nom de Térac Signifiant un hébreu Halt Stop Rétard Rétardé Et cet homme Il portait bien son nom Rétardé Il rétardait Le projet de Dieu Dans la vie De son fils Veuillez-vous bien aimer Si Dieu avait demandé A Abraham De quitter sa famille Ce n'était pas pour rien Dieu sait Ce qu'il fait Il sait Ce qu'il fait Il nous connait mieux Que nous-mêmes Il nous connait Que qui compte Il sait C'est donc Nous avons réellement besoin Pour aller plus loin Avec lui Et quand il nous demande Quelque chose Ce n'est pas pour rien C'est toujours Pour notre bien Toujours Pour notre bien Si Dieu avait demandé A Abraham D'équiter son père Son pays Mais aussi sa famille C'était Pour son bien C'était pour un bien précis Mais vous Dérac Avait autorité Sur la vie d'Abraham C'est normal C'est son père Oui C'est son père Mais l'autorité De Dérac Dans la vie d'Abraham Était Plutôt L'autorité De Dieu Dans la vie d'Abraham Était inférieure A celle de Dérac Dans la vie De son fils Dérac Il a une certaine influence Dans la vie de son fils Et cela se voit Lorsque Dieu A appelé Abraham La Bible nous dit Dans la Genèse 11 Que nous avons lu ensemble Dérac Prit Abraham Son fils Et l'autre fils D'Abraham Fils de son fils Et Sarai Sa belle fille Femme d'Abraham Son fils Ils sortirent Ensemble Dur En Caldée Pour aller Au pays des Canaan Hiver Jusqu'à Charent Et ils y habitèrent Dérac Prit Abraham Qui avait reçu la peine Dérac Ou Abraham Abraham Et là Qui est-ce On est Papa Dérac Il prit Abraham Celui qui était Aux commandes Aux fêtes C'est une autorité C'est une influence C'est une affaire Dans la vie de son fils Et Dieu Voyant cela Dieu voulait Que notre ami Abraham Quitte la maison de son père Se sépare de son père Pour qu'il puisse avoir Pleine autorité Sur sa vie Dieu voulait Qu'Abraham Soit entièrement Dépendant de lui Ainsi Accomplir son plan Dans sa vie Tant qu'Abraham Dépendait de quelqu'un d'autre Dieu ne pouvait pas Accomplir ce projet Dans sa vie Tant qu'Abraham Dépendait de quelqu'un d'autre Dieu ne pouvait pas Le conduire Là où il voulait Le conduire La présence De Dérac Rétardait L'accomplissement Des projets de Dieu Dans la vie De son fils Abraham Ah bien aimé Dieu veut avoir Pleine autorité Sur nos vies Dieu veut disposer Pleinement de nous Régner en nous Que nous soyons Entièrement Entièrement Dépendant De lui Comme avec Abraham Dieu ne peut pas Accomplir ce projet Dans nos vies Si nous nous dépendons S'il n'a pas Pleine autorité Sur nos vies S'il ne dispose pas Pleinement de nous Nous avons besoin Il nous a abandonné À notre chemin De nous donner Tout entier à lui Afin qu'il règne Qu'il dispose de nous Nous avons besoin D'être entièrement Dépendant de lui Ainsi il peut faire de nous Des sources De bénédictions Des instruments De choix Entre ses mains À cause de Terrac Voilà Abraham Il était comme bloqué Rétardé Freiné Il pouvait voir Il était loin Il est sorti De pays de Caneër Et puis il s'est établi Et pour faire Tu lui avais dit Va dans le pays Que je te montrerai Il s'est établi À Charan Et le mot Charan On n'est pas suffisant Mais le mot Charan Le mot signifie Desséché Abraham s'est déséché À Charan Sa vocation Il a fait Desséché à Charan Et bien Il peut nous arriver Aussi De nous dessécher De devenir Cinq Spirituellement De perdre De notre fraîcheur On est là C'est une apparence Mais nous on vient de mourir De perdre des forces Il n'y a plus de lent Il n'y a plus d'enthousiasme Petit à petit On est en train de perdre du terrain Et pourquoi ? Parce qu'il y a un tirac Qui est là Qui est devenu Comme un handicap À notre relation Avec Dieu À notre marche Avec Dieu Il y a un handicap Et derrière Je te répète De la phrase de serre De manière ou d'une autre Nous avons tous Des handicaps Des choses Qui sont là Ou bien Qui nous empêchent Parfois D'avancer Qui soient comme des obstacles Alors qu'on marche avec Dieu Ou bien Qui nous ralentit Qui nous freine Nous avons tous des handicaps Et je dirais Si quelqu'un Vous pouvez dire Moi je n'ai aucun handicap Ou bien Il s'est fait des illusions Ou bien Il a eu de mauvaise foi Ou bien Il n'a pas encore vu clair Ou bien Il a vu clair Il ne veut pas reconnaître Son handicap Il y a eu de mauvaise foi Il y a eu de mauvaise foi Le désir de Dieu Dérac Quel est Votre Dérac Ce matin Quel est ce Dérac Qui vous bloque Parfois Dans votre vie spirituelle Quel est ce Dérac Qui vous empêche D'entrer dans le projet de Dieu Quel est ce Dérac Qui vous ralentit Parfois Vous êtes là C'est l'enthousiasme Et l'enthousiasme Depuis un moment Et comme un frein Comme un blocage Quel est ce Dérac Qui vous empêche D'entrer dans le projet de Dieu Quel est ce Dérac Qui vous empêche De voir les promesses de Dieu S'accomplir dans votre vie Quel est ce Dérac Qui vous ralentit Parfois Dans votre marche avec Dieu Vous êtes là Pour faire gêner Il y a le feu Mais puis Et puis Il y a un moment On se sent comme Il y a comme un Dérac Merci Il y a comme quelque chose Qui vous empêche D'aller de l'avant Qui vous bloque Quel est ce Dérac Qui vous freine Dans votre marche avec Dieu Dans votre service pour Dieu Peut-être que vous ne progressez plus Vous ne faites plus d'espérance Avec Dieu Vous êtes installé Comme Abraham Vous êtes installé Le testicule Il y a que du passé Parce qu'il y a un Dérac Qui est là Un Dérac Qui est là Quel est votre Dérac Dérac avait autorité Sur Abraham Et par sa présence Il empêchait Dieu D'accomplir Ses projets Dans la vie de son fils Qu'est ce qui a autorité Sur votre vie Qu'est ce qui a triompé Dans votre vie Et qui vous empêche D'aller plus loin avec Dieu Qui vous empêche D'être une source De la bénédiction Qui vous empêche D'entrer dans le projet de Dieu Quel est votre Dérac Oh on a cherché Il faut partir de trop loin Merci Super On a cherché de pas trop loin Pour Abraham Dérac était à ses côtés Il voyageait avec lui Les vieux Mais il était là Les vieux étaient là Pour ses côtés Il n'est pas très loin C'est la vieille La vieille nature La chair Avec ses désirs Bien que nous sommes devenus chrétiens Mais nous en avons encore Nous vivons encore Selon la chair On est encore dominé Par notre chair Par notre vieille nature Et cela nous handicap Dans notre marche avec Dieu Est-ce qu'on nous empêche D'aller plus loin Dans les voies de Dieu La vieille nature La chair qui est là Le concours du nom de Jésus Adéluia Tu es seul Tu es digne Mais il y a encore la chair Qui nous domine de temps en temps Comme un frein Comme un blocage La Bible nous dit Dans Romains chapitre 5 Ceux qui vivent selon la chair S'infectionnent aux choses de la chair Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit S'infectionnent aux choses de l'esprit Et l'infection de la chair C'est la mort Tandis que l'infection de l'esprit C'est la vie et la paix Car l'infection de la chair Est inimitié contre Dieu Parce qu'elle se soumet par la loi de Dieu Et qu'elle ne peut même pas Or Ceux qui vivent selon la chair Ne sauraient plaire à Dieu Vivre selon la chair Selon nos désirs Selon notre propre volonté Selon notre vieille nature C'est un terrac Qui nous handicap Dans notre marche avec le Seigneur Et nous empêche De voir la gloire De voir les promesses de Dieu S'accomplir Et c'est pour ça La Bible nous dit Marchez Selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair La chair A des désirs contraires A ceux de l'esprit Ils sont composés entre eux Afin que vous ne l'accomplissez Parce que vous voudriez Marcher Selon l'esprit Personne ne peut aller plus loin Avec les seigneurs S'il ne veut pas fin A la vie centrée Sur le moi Et Jésus nous dira S'il le cas De venir après moi Rénonce à lui-même Paul dira Ceux qui sont en Jésus-Christ Ont crucifié La chair Avec ses passions Nous avons besoin Les frères et sœurs De triompher De triompher Et la chair Avec ses désirs Nous avons besoin De libérer de nous-mêmes Afin que les seigneurs Disposent pleinement de nous Et qu'il manifeste Sa puissance Dans nos vies Faire de nous Des sources De bénédiction Avec Quelle est votre dirac Mais ce n'est pas la chair C'est simplement Vous êtes dominés Par ce genre de crainte La crainte de ceci La crainte de cela La crainte des cas qui rentrent Ou il y a la crainte du changement Vous avez peur De nouvelles situations Il n'y a pas de nouvelles situations Tellement que vous êtes habitués A telle situation Puis quand quelque chose de nouveau Se présente Il y a la peur Et vous êtes comme paralysés C'est simplement La crainte D'affronter Les difficultés D'affronter les géants Comme le peuple d'Israël Dans les déserts Ils ont eu peur De géants Ils ont eu peur De géants Alors ils sont passés À compter de la bénédiction de Dieu Ils ont eu peur de gens Dans ce pays Il y a des fils d'anargue Ils vont nous dévorer On ne veut pas y aller Ils sont découragés Ils se sont paralysés Ils ont eu peur Et ils sont passés À côté De la bénédiction de Dieu À côté du pays promis À côté de ce pays Où vous broulez le lait et le miel Quel est votre bien-là ? Ah bien-il, mes frères et soeurs La crainte Est un dérac Qui nous empêche D'avancer avec Dieu Voyez-vous Les diables Ils essaient parfois De nos craintes Pour nous empêcher D'aller plus loin avec Dieu Ils essaient parfois De nos craintes Pour nous empêcher Dans le projet de Dieu Dans les promesses de Dieu C'est parce que nous avons besoin De nos craintes de triompher De toutes ces craintes qui nous dominent Besoin d'être libérés La Bible La Bible nous dit La Bible nous dit L'amour parfait Bannit La crainte Quel est votre bien-là ? Peut-être Peut-être c'est pas la vie nature Peut-être c'est pas la vie nature Ce sont pas des craintes Mais vous le connaissez On peut parler De nos pensées Vos pensées Vos raisonnements Vous voulez faire des choses Selon vos pensées Ça me peut penser A Moïse Dieu l'avait choisi Il l'avait appelé Pour donner le libérateur De son peuple Alors Dans le palais De Faram Un jour Il est sorti Il a vu Un Égyptien Qui était en train De maltrêter Son frère Son frère Son frère Suif Alors là Il a vu un carvenir Et là Tu es l'Égyptien Puis le lendemain Il est sorti La vie De nos enfants D'Israël Qui avons Des épisputés Et là Il a vu un carvenir Puis L'un d'autre Il a dit Mais Qui t'a dit Chaque sur nous Tu viens Tu es Quand tu étais L'Égyptien Hier Parce que Moïse A entendu cela Il a eu peur Et il a fui Dans le pays Des mentis Et la Bible nous dit Lorsque Moïse Est intervenu Il pensait Que ce frère Comprendrait Que Dieu L'a raccordé La délivrance Dans sa main Mais Il ne comprit pas Moïse Pensait Que nous Nous devions intervenir Et comprenons Que c'est moi Le libérateur Hélas Ces pensées N'étaient pas Les pensées De Dieu Dieu nous dit Mes pensées Ne sont pas Vos pensées Et vos voies Ne sont pas Mes voies Autant les cieux Sont au niveau Au dessus de la terre Autant les voies Sont au niveau Au dessus de vos voies Et mes pensées Au dessus de vos pensées Donc nos pensées Nos raisonnements Peuvent devenir Un obstacle A l'accomplissement De projets de Dieu Dans notre vie Et c'est pour qu'on a besoin D'abandonner nos pensées Et de nous remplir Par les pensées De Dieu Par les pensées De Jésus Et c'est l'apôtre Paul Que nous dira Que tout ce qui est vrai Que tout ce qui est honorable Que tout ce qui est juste Tout ce qui est pur Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite L'approbation Ce qui est vertueux Et digne de l'ouange Soit l'objet De vos pensées Quel est votre dirac ? On peut en trouver plusieurs Mais comment vous connaissez Quel est votre dirac ? Vous connaissez Dans votre situation Quel est cet handicap ? Quel est votre facteur de blocage ? Qu'est-ce qui vous rétarde ? Dans la compétence Qu'est-ce qui vous rétarde ? Pour entrer dans le plan de Dieu Dans le projet de Dieu On peut en trouver d'autres On peut parler de la crédulité Le manque de foi Le doute C'est aussi un terrain Qui nous empêche De voir la gloire de Dieu Qui nous empêche D'entrer dans la promesse de Dieu C'est un handicap À la réalisation De promesses de Dieu Dans nos vies La Bible nous dit Lorsque Jésus arrive Dans Nazareth Il n'a pas pu faire Beaucoup de miracles Dans cette ville Et il s'est donné De l'air En crédulité La Bible nous dit Qu'un jour Un père va amener Son fils à Jésus Pour qu'il puisse Les guérir Les guérir Plutôt L'amener aux disciples Alors les disciples Ont prié pour son fils Et ils n'ont pas pu Le délivrer Alors que Jésus Viendra se perdre A ramener son fils A Jésus Et Jésus Va le délivrer Et puis Les disciples Seraient tournés Ils vont poser la question A Jésus Mais comment ces petits noms N'ont pas pu le délivrer Et Jésus répondra Si à cause De votre incrédulité Je vous le dis en vérité Si vous avez de la foi Comme un grain de sénévère Vous diriez à cette montagne Transporte-toi D'ici là Et elle se transporterait Rien ne vous serait impossible Amen Nous avons besoin D'être délivrés De nos incrédulités De nos doutes De nos manques de foi Et pour cela Je dirais Le remède C'est la foi Par la foi Nous héritons Les promesses de Dieu Par la foi Nous entrons Dans le projet de Dieu Avec la foi Nous permettons à Dieu D'agir en nous D'agir dans nos Se servir de nous De faire de nous Des sources De bénédiction Avec la foi Nous pouvons faire Des exploits Avec Dieu La Bible La Bible dit Tout est possible A celui Qui croit Jésus dirait Devant le tombeau de Lazare Ne t'as pas dit Si tu crois Si tu as la foi Tu dirais la gloire De Dieu Jésus dirait Il vous sera fait Selon Votre Voix Quel est votre guérac ? Oh peut-être Votre guérac C'est simplement Votre passé Des situations Des événements On ne veut plus Dans votre passé Qui sont devenus Comme un poulet Qui vous empêche D'avancer Parfois Qui vous paralyse Peut-être une preuve Vous avez vécu Dans votre vie Une difficulté Ou bien un drame Ou bien une déception Ou bien peut-être Une injustice Ou bien une situation Conflictuelle Que vous avez vécu Des choses Qui vous ont fait Souffrir Et qui continuent Encore à vous faire Souffrir Lorsque vous y pensez Et c'est devenu Comme un handicap Un blocage Ce qui vous empêche D'aller plus loin Ça vous fait penser En parlant De passer En arrière Ça vous fait penser A la forme de l'autre Des livrets Des soldats De l'automort Les tendances Avec son mari Et puis à un moment La même me dit Elle a voulu Réguerter en arrière Et tout ça Arrêtait là De mon statut Le passé Ça peut devenir Un handicap Et vous Le passé Et le passé Le passé Et le passé Vous ne pouvez pas Le changer Vous ne pouvez pas Le changer Mais on peut faire En tant que l'avenir Somme meilleur C'est possible Enfin C'est possible D'être délivré De l'emprise Du passé On a besoin Peut-être Ce n'est pas Les situations Que vous avez vécu Dans le passé Simplement Vous vivez Dans la culpabilité Par rapport A vos fautes Par rapport A vos péchés Du passé Avant de connaître Le Seigneur Il se culpabilise Par rapport A vos fautes Du passé Oui Vous savez Frère Oui Il a déjà fait Ceci C'est cela Mais Nous avons besoin De comprendre Dans ce qu'on vit Au Seigneur Jésus Triche Il nous sauve Il nous pardonne Il efface Nos péchés Il oublie tout Il est venu de nos péchés Et la Bible nous dit Si quelqu'un Est en Christ Il est Une nouvelle création Les choses anciennes Sont Passées On n'a pas besoin De nous culpabiliser Par rapport A vos fautes Dans nos fautes Du passé Christ nous a sauvés Il a éloigné De nos fautes Du passé Il a tout pardonné Toutes choses Est devenues Nouvelles Nous avons besoin De comprendre cela Le passé Peut devenir Un obstacle Et ainsi Si je l'avais D'aujourd'hui C'est Dieu À un moment En s'intéressant Au peuple d'Israël Il dira Ne pensez plus Au seigneur Pas passé Ne considérez plus Ce qui est ancien Voici Je veux faire Une chose nouvelle Sur le point D'arriver Ne la connaître Vous pas Je mettrai Un chemin Dans le désert Et le fleuve Dans la solitude Nous avons besoin Des deux Toutes nos regards Du passé Besoin d'être libéré De l'emprise Du passé En portant nos regards C'est Jésus C'est lui La réponse C'est lui La réponse Alléluia Je vais m'arrêter là Vous pouvez retrouver D'autres dirac D'autres handicaps Vous pouvez parler Du monde Avec ses combattises Vous pouvez parler Parler aussi Des fardeaux Il y a des gens Parfois Qui entendent Constamment Des fardeaux De soucis C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui Ils empêchent D'aller plus loin Ils empêchent D'avancer Ils empêchent D'avancer Abraham A été bloqué A Sharon C'était Tabi A Sharon Mais c'est C'est qui est Merveilleux Abraham N'a pas passé Toute sa vie A Sharon Il n'a pas passé Toute sa vie A Sharon Il n'est pas resté Éternellement A Sharon Et vous pouvez bien aimer Malgré nos faiblesses Malgré Nos handicaps N'oubliez jamais Que Dieu Nous aime Dieu nous aime Malgré nos handicaps Malgré ce que nous sommes Malgré nos faibles Dieu nous aime Il nous a appelés Il nous a choisis Il nous a sommés Et il a formés Des projets pour nous L'Abbé me dit Dieu s'est fait la gloire D'appeler les choses faibles Pour confondre les fortes Si l'Abbé nous dit Dieu s'est fait la gloire D'appeler les choses faibles Pour confondre les fortes On voit que Ceux qui étaient appelés faibles Ne sont pas restés faibles Ils sont devenus Forts Les faibles ne sont pas restés faibles Ils sont devenus Forts Et c'est la volonté De Dieu pour nous Frères et sœurs Que nous soyons libérés De nos handicaps Et que nous devenions Fort C'est la volonté de Dieu pour toi Là Abraham a connu un événement dans sa vie Il a fait quelque chose dans sa vie La mort La mort de son père Térac est mort Est-ce que Térac est mort ? C'est à ce moment-là Que Dieu l'a fait sortir Pour qu'il puisse Pour qu'il puisse Continuer sa route Pour qu'il puisse entrer Dans la vie nouvelle A laquelle il avait destiné La mort L'année de demain pour nous Frères et sœurs Pour être libérés De nos handicaps Libérés De nos Térac A un peu sûr comme Abraham De passer Par la mort La mort de Jésus La mort de Jésus Oui la mort de Jésus C'est une A la croix Jésus a payé les prix Pour nous libérer De nos Térac Il a payé les prix Pour nous libérer De nos handicaps A la croix Jésus a payé les prix Pour nous libérer De ce choc Qui nous démite Qui nous domine Qui nous empêche Dans le plan avec Dieu Il a payé les prix Et c'est pour cela Nous avons besoin De venir à la croix A la croix Et à la liberté Et à la délivrance Il a tout accompli Pour que nous soyons Réellement libres Nous avons donc besoin De venir à la croix Apporter à Dieu Nos Térac Apporter à Dieu Notre chair Apporter à Dieu Nos incrédulités Nous avons besoin De venir à la croix Apporter à Dieu Apporter à Dieu Nos craintes Parfois des craintes Inavouées Qu'on n'ose dire à personne On a besoin de venir à la croix Apporter à Dieu Nos raisonnements Nos pensées On a besoin de venir à la croix Apporter à Dieu Tout ce choc Qui nous domine Parfois Que nous empêche d'avancer On a besoin de venir à la croix Apporter à Dieu Ce péché Cette passion Qui nous mène Et qui nous empêche D'avancer La liberté se trouve Auprès de Jésus Il a acquis Il a payé le prix Jésus dira Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchira Jésus dira Si le Fils vous affranchit Vous serez réellement Libres Libres Ce matin Jésus se propose De nous libérer De vous libérer De vous déracquer Jésus se propose De vous libérer De vous fortale De localiser Les choses qui vous dominent La Bible nous dit C'est pour la liberté Que Christ nous a affranchis Demeurez donc fermes Et ne vous mettez pas à nouveau Ne vous laissez pas mettre à nouveau Sous les jours De la servitude Jésus se propose Ce matin Vous devez vous libérer Vous devez vous venir à lui Lui apporter votre guérate Lui apporter votre handicap Il est prêt à le faire Il est prêt à le faire Ce matin Alléluia Parce que nous avons prié S'il vous plaît Alléluia